Tu aimerais la localisation de tous les petits cadeaux afin de t'approcher tout doucement du skin de Kaya ? Et bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble la localisation des petits cadeaux de la deuxième partie du mirage de Velouriam. Ces petits cadeaux en forme de petite baballe te donneront à chaque fois 4 coupons Allègre. Et je le rappelle, vous pouvez du coup obtenir via ces coupons Allègre le skin de Kaya. Il en faut 150 au total pour l'obtenir. Grâce à mes précédentes vidéos, vous devez en avoir normalement déjà 155. Donc vous devez déjà avoir le skin de Kaya. Mais si vous voulez pouvoir obtenir toute la suite des récompenses de l'event, il va falloir continuer à obtenir des coupons Allègre. Bref, on ne tarde pas plus dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici tu retrouveras des résolutions d'énigmes, de quête cachée, succès caché, route de farm optimisée, des guides en tout l'heure sur Genshin Impact. On se retrouve du coup ici les amis. Il faut avoir finalisé la deuxième partie de la quête de l'event tout simplement. Donc celle-ci, Paradis Estival Mystérieux numéro 2. Dès que c'est fait effectuer, vous débloquez toute la zone tout simplement. Et puis ensuite vous êtes libre de faire un peu ce que vous voulez. Donc vous vous TP ici tout simplement et on va commencer cette petite route. Donc premier, on va tout simplement prendre le grappin qui est ici. Hop ! Et vous vous retrouvez du coup là avec le petit cadeau qui se trouve ici. Voilà. A chaque fois que vous prenez un cadeau, vous avez 4 coupons supplémentaires. Ensuite on enchaîne directement, prochain petit ballon en contrebas. En l'occurrence juste là. Hop ! Il va falloir tout simplement détruire les petites balles juste là. Pour ce faire on va prendre notre meilleur archer. Hop ! Et ensuite vous avez juste à avoir un bon shoot. Et que c'est fait, vous avez le cadeau et la cage surtout qui s'ouvre. Parfait ! On enchaîne de ce côté là. Objectif, passer par ici. Prendre ce petit chemin. Alors il y aura normalement un petit compteur. Pas de cut ni de d'accélération lorsque je vais aller vers un cadeau. Et il y aura également la carte en mode zoom. Donc là vous montez ici. Hop ! Parfait ! Et le petit cadeau se trouve face à vous. Dès que c'est fait, on va garder un peu d'endurance et on va se diriger vers le prochain qui se trouve en face. Donc s'il vous manque encore des coupons après cette vidéo pour obtenir le skin de Kaya. Bon déjà sachez qu'il va y avoir d'autres petites vidéos sur la nouvelle zone. Enfin du moins la deuxième partie de la nouvelle zone. Mais il y a déjà eu des vidéos sur la première. Des pros la première normalement qui vous a donné 155 coupons. Il y a au total je crois 5 vidéos de mémoire à regarder des vidéos que j'ai faites moi-même. Donc elles seront certainement en description. Donc je vous invite vraiment à aller check ça s'il vous manque des petits coupons. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. On va aller chercher celui-ci. Pour ce faire, eh bien on va aller dans cette direction. Au niveau de ça, la petite grove. Un genre de mini grotte. C'est parti. C'est parti. Juste là, comme vous pouvez le voir. Donc là, très simplement, vous montez par ici. Et vous allez choper le petit cadeau. Prochaine vidéo ça sera... Enfin on n'a pas fini encore celle-ci, ne vous inquiétez pas. Mais prochaine vidéo ça sera justement à un endroit où on va TP justement. Hop, ici. Sur le coffre luxueux qu'il y a là. Voilà, il y a une énigme à résoudre. On va résoudre ça dans la prochaine vidéo. Donc je vous invite à vous abonner pour ne pas la louper. Et puis ensuite, je pense que la suivante, ça sera sur la localisation de justement tous les coffres. Tous les coffres de cette deuxième partie. Donc là, vous reprenez le grappin du départ. Et on va aller chercher le petit cadeau qui se trouve là. Normalement, il nous en manque plus que deux. On est allé assez rapidement choper tous les petits cadeaux qu'il nous fallait aujourd'hui. C'est une petite deuxième zone. Et puis on aura la troisième du coup dimanche. Et il y aura de nouveau des vidéos à ne pas louper. C'est parti. Le cadeau qui se trouve au-dessus là-bas. Donc là, on va prendre comme ça. Et on saute dessus. Parfait. Dernière zone, celle-ci. Donc là, on va tout simplement allier un peu en profondeur entre guillemets sur la droite puis la gauche. Et on va aller chercher le dernier qui se trouve dans une grotte. Passez par là. C'est parti. Et au bout de cette dernière, vous aurez le dernier cadeau de cette seconde zone. Donc au total, je crois qu'on en a chopé sept. Si je ne dis pas de bêtises. Six ou sept. Donc au final, vous allez pouvoir avoir environ entre 24 et 28 petits cadeaux. Je vais chercher où il était. Hop là. Parfait. Parfait, parfait. Du coup, on a la totalité de tous les cadeaux ici. Hop. On peut tout sortir. Vous n'avez normalement rien loupé. Ce qui nous permet d'avoir actuellement. Donc j'en avais 155 juste avant de commencer. Donc c'est bien ça. On en a chopé 28. Donc sept petits cadeaux. Hop. On reprend la petite récompense. La prochaine sera celle-ci. Et on aura certainement cette récompense grâce au coffre qu'on va récupérer dans cette deuxième partie. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu sur Twitter. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésite pas également à lâcher ton maxi primogème. Je suis également sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens de ces chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de cette mise à jour. 3.8. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !